Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin et grande reporter au Monde. Bonjour Solène Deroyer. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. On savait que la vie, que les vies de François Mitterrand étaient romanesques, entourées de mystères, mais on pensait avoir fait le tour, tout savoir à peu près de l'homme, et non. 25 ans après la mort de l'ancien président de la République, vous livrez dans un livre chez Grasset le dernier secret de François Mitterrand, sa dernière histoire d'amour avec une jeune femme de 50 ans, sa cadette. Claire, c'est un pseudonyme qui s'est confié à vous, qui vous a raconté son histoire. Comment êtes-vous tombée sur elle et pourquoi elle vous a parlé ? Alors c'est une très vieille histoire, une longue histoire. Ça fait une dizaine d'années que j'ai rencontré cette femme dans le cadre de mon activité journalistique. Nous avons sympathisé, on se voyait assez régulièrement. Donc un lien de confiance est instauré. Moi il se trouve qu'à l'époque j'écrivais un livre sur la fin du pouvoir, sur le deuil du pouvoir, et j'écrivais un chapitre sur François Mitterrand, je rassemblais ces derniers mois à l'Elysée. Et donc je parlais souvent de Mitterrand, notamment avec elle, je pense que ça a fait écho chez elle. Et un jour elle a décidé de me livrer son secret. Donc j'ai été ensuite dépositaire de ce secret pendant 7 ans à mon tour. Je n'en ai rien fait pendant 7 ans et j'ai réussi enfin à la convaincre d'en faire quelque chose, de raconter cette histoire. Ça a pris du temps, au début elle vous a dit tu n'en parles pas, tu n'écris pas ? Oui bien sûr, au début elle était tout à fait opposée, bien sûr, au principe d'un livre, encore plus d'un article dans la presse. Et puis ensuite elle a réfléchi, je pense que pour elle, Mitterrand lui disait « Toi aussi tu écriras comme les autres », une phrase un peu ambiguë, comme toujours avec Mitterrand. C'était un reproche ou un incroyable ? Elle n'a jamais su s'il lui donnait là sa bénédiction ou si au contraire c'était un reproche caché. Mais en tout cas elle a toujours eu en elle, quelque part, le désir de raconter cette histoire et je suis arrivée au bon moment dans sa vie. On va raconter l'histoire mais d'un mot d'abord, comment expliquez-vous qu'elle ne soit jamais sortie avant ? Qui savait, Solène de Royer, qui savait que cette histoire existait ? Parce qu'elle a duré huit ans, en gros le deuxième septennat de Mitterrand jusqu'à sa mort. Qui savait autour de l'entourage de Mitterrand ? Un tout petit cercle d'initiés, dans l'entourage de Claire, quelques proches, quelques amis, mais très très peu. Et à l'Elysée, les secrétaires d'évidence, certains gardent du corps, certains avaient compris qui était cette femme, d'autres n'avaient pas compris, pensaient que ça pouvait être quelqu'un de sa famille, peut-être une fille. Parce que vous dites, elle est partout dans les couloirs de l'Elysée, les tribunes officielles, les avions de la République, mais personne ne la voit, personne ne sait qui est cette jeune fille. Certains conseillers savaient, d'autres ne savaient pas. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne la voyait pas. Mais ce livre est un livre sur une autre époque, une époque avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant les téléphones portables, où le président de la République pouvait flâner avec une jeune femme à son bras, sur les quais de Seine, rentrer dans les librairies, dîner au restaurant sans se faire photographier et aussitôt démasquer. Et par ailleurs, je pense que la différence d'âge aussi, qui est considérable, vous l'avez dit au début, 50 ans d'écart, les protégeait. C'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer qu'il s'agissait de deux amants. Je pense que c'est l'une des raisons de ce secret. Vous dites deux amants, c'était une histoire charnelle. Est-ce que ce n'est pas clair ? Vous l'avez lu, vous, Léa, mais les lecteurs le liront. Tout ce qui concerne ce volet se trouve dans le livre. Mais c'était une relation amoureuse, très complexe, multifacette, mais dans toutes ses dimensions, y compris la dimension physique. Comment vous avez enquêté ? Comment vous avez vérifié que ce qu'elle disait, Claire, était vrai, que ce n'était pas exagéré ? Quelle preuve vous avez eue ? Alors déjà, mon intime conviction s'est forgée très vite. C'était le premier récit, qui a été extrêmement puissant et bouleversant et très précis. Elle pouvait me dessiner les pièces de l'Elysée, les yeux fermés, sur mon carnet. Moi, je ne connais pas les appartements privés, mais elle me décrivait. Mais je connais en revanche les salons du rez-de-chaussée du palais de l'Elysée, qu'elle connaissait par cœur. Et puis, dès le départ, je n'ai pas douté, mais ça ne suffisait pas, bien entendu, pour en faire un livre. Elle m'a ensuite apporté un certain nombre de preuves. Elle tenait, et ça, ça a été assez bouleversant de mettre la main sur ces documents qui, pour moi, sont des documents d'histoire. Elle tenait des agendas extrêmement précis. Quand elle le voyait, elle notait la date, l'heure, la pièce de l'Elysée dans laquelle il se trouvait, et des fragments de dialogue. Donc ça, ça a été... J'ai recoupé avec l'agenda officiel du président. Ça collait à chaque fois. Et puis les enregistrements. Où elle m'a fait, en effet, écouter. Elle a gardé tous les messages qu'il lui laissait sur son répondeur. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait des répondeurs téléphoniques. C'est improbable d'y penser aujourd'hui. Et elle a gardé les cassettes, et voilà, elle a trouvé un radiocassette, ce qui est aussi improbable. Et on a pu écouter ces bandes. Là, c'était encore un moment important de l'avancée de ce livre, et assez émouvant. Alors le livre, alors l'histoire. Au début, c'est une fascination d'une très jeune fille, née à Limoges, dans une famille de droite, qui monte à Paris faire son droit, et qui est obsédée par... J'allais dire Emmanuel Macron, par François Mitterrand, à tel point qu'elle l'attend avec un copain, tous les soirs rue de Biefre, pour tenter de l'apercevoir. Au départ, c'est une groupie de 18 ans. C'est un peu une groupie, oui. De fait, elle est fascinée par Mitterrand, c'est son idole. Elle est passionnée par la politique. Elle a un petit côté rastignac, comme beaucoup de provinciaux qui arrivent à Paris. Elle veut bouffer le monde, elle aime le pouvoir. Enfin, elle est fascinée par le pouvoir, la lumière. Et en effet, ils vont se mettre sur la route de Mitterrand. Au départ, c'est un jeu, c'est un pari. Et si on allait à la conquête de l'homme le plus protégé de France ? Et ils vont forcer des barrages policiers. Et ils vont y arriver. Ils vont traîner rue de Biefre. Ils vont aller dans tous les voyages officiels du président. Et ils vont se faire reconnaître par lui, qui à chaque fois s'arrêtera, leur dira un mot, leur fera un petit signe. Et six mois après s'être lancé dans cette quête, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils sont invités à un premier petit déjeuner à l'Élysée. Voilà, et puis c'est tout. Et puis il se passe quelques années où il n'y a rien. Et puis ce n'est que plus tard, après la réélection de Mitterrand, qu'il l'invite à déjeuner. Puis il va chez elle, puis il l'embrasse. Il a près de 70 ans, elle en a 22. Il lui demande lors de cette première rencontre, de ce premier baiser, « Es-tu sentimentale ? » Elle répond « Oui ». Il lui dit, il lui ordonne, il ne faut pas. Toute la relation est déjà là, en germe dans cet échange-là. Ne sois pas sentimentale et elle ne va pas le respecter. Oui, c'est vrai que le contrat est très clair depuis le départ. Il ne l'a jamais dupé. Il ne lui dit jamais « Je t'aime » parce qu'il lui dit « Je t'aime », c'est une promesse que je ne peux pas te faire. Il lui dit « Je ne peux rien te donner. Va voir ailleurs. Vis ta vie. Même s'il est ensuite plus ambigu et il lui fait des scènes de jalousie. Il a un petit côté un peu pervers et cruel. En tout cas, moi, c'est ma lecture de cette histoire qui n'est pas la lecture de Claire. Claire ne retient que les beaux moments, que la tendresse, que la patience, que l'attention à elle. Il l'appelle deux fois par jour. Deux fois par jour. Tous les matins, elle vous dit, il m'a réveillée pendant huit ans, tous les matins. Et la question qu'on a envie de vous poser, Solène Deroyer, c'est comment il faisait cet homme pour cumuler la présidence de la République, sa vie avec Anne Pingeot et Mazarine, sa vie avec Daniel et cette histoire-là où il l'appelait tous les matins, elle vous dit. Oui, c'est vrai que Mitterrand était un homme de rendez-vous, de fidélité. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'était le cas. Et il a fait à cette femme une place à part. Sa vie était déjà très encombrée. Il était à l'aube d'un deuxième septennat. Il était malade depuis 1981. Et il avait deux familles, on le sait, dont l'une était encore secrète, Anne Pingeot et Mazarine. Et pour autant, il a fait à cette jeune femme une place très singulière, très particulière. Et il en a fait le dernier témoin de la fin de sa vie, d'une certaine manière, de la fin du pouvoir. C'est en cela où ce personnage de Claire n'est pas une maîtresse parmi d'autres. C'est, selon moi, un témoin historique de toute la dernière partie de la vie de Mitterrand. C'est tout un point de sa vie auquel elle a assisté. Il lui dit « tu resteras jusqu'à la fin ». Vous expliquez quand même que c'est très tourmenté. C'est une relation inégale. Elle ne pense qu'à lui, ne vit que pour lui. Lui, il n'est souvent pas disponible. Il peut se montrer jaloux, possessif, parfois pervers, dites-vous. Il lui reproche de ne pas être le premier. Il veut savoir qui avant lui exige des noms, des détails. Quand elle l'embrasse, il recule parfois avec un air de dégoût. C'est comme ça que tu embrasses les autres. Il la tourmente, l'empoisonne. Et quand elle découvre l'existence de Mazarine Pinjot, là, elle le découvre comme tout le monde dans la presse. Et elle pète les plombs. Oui, en effet, c'est une révélation dans le journal d'extrême droite Minute, en 1993, quelques mois avant la révélation de l'existence de Mazarine dans Match. Et en effet, ils ont eu une explication orageuse. Elle se sent trahie. Il lui a menti, en tout cas par omission. Et lui, nie. Il lui dit « mais tu ne vas quand même pas croire ce torchon immonde ». Mais leur relation commence à se fissurer à ce moment-là. Elle avait déjà commencé à s'abîmer avec la première opération pour son cancer de la prostate en 1992. Et là aussi, il ne l'a pas prévenue. Et Claire a été très blessée par ce premier mensonge. Voilà, je ne sais pas pourquoi cette relation a duré, vous dit-elle. Il y a eu tant de malentendus, de disputes. Elle ajoute « c'est quelqu'un qui ne savait pas rompre ». On apprend tout ça. Vous racontez tout ça dans ce livre. Vous racontez également des confidences sur Mitterrand politique, la politique intérieure, la politique étrangère. Il parle du roi du Maroc, un homme violent, intelligent et cynique. Il imite Yasser Arafat. Il s'énerve sur le discours de Jacques Chirac sur Vichy. On lit tout ça dans votre livre. Et voilà, il y a la fin. La fin, elle a le droit de se recueillir sur le corps. Mais ensuite, elle n'aura pas sa place. Elle est au fond à l'enterrement. Ce livre, vous avez d'une certaine manière voulu lui donner sa place à cette Claire dont on ne saura pas le vrai nom. Le dernier secret, Solène Deroyer, c'est chez Grasset. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Merci et belle journée à vous. Merci Léa.